bonjour à tous alors on se retrouve en direct d'Octogone 2021 donc pour quelques petites interviews je vais essayer de vous choper des gens qui font partie de l'organ ou alors des peintres tout ce genre de choses vous voyez un petit peu l'ambiance autour de moi de toute façon si vous avez suivi un petit peu les événements vous avez déjà vu les lives que j'avais fait sur place et là on se retrouve donc quelques jours semaines après je ne sais pas quand cette vidéo sort pour quelques petites interviews sympathiques et alors nous voilà encore en direction de opto painting octogone le festival et on est en compagnie de julien de à la bonne pindouille salut c'est ça oui donc si tu devais te présenter en trois mots qu'est ce que tu pourrais dire ça peut être un truc personnel ou alors carrément sur le principe de la figurine ben je suis plein de professionnels depuis dix ans bientôt c'est dans la semaine prochaine c'est l'anniversaire et je forme pas mal de personnes depuis un petit moment et je fais des commandes on va dire ça et à part ça j'organise l'octopainting avec une équipe de bénévoles et des passionnés qui nous aident à faire vivre cet événement ouais alors tout à fait pour ceux qui étaient qu'on passe forcément les lives du week end et tout c'est vrai que donc là on est à l'octogone la convention de l'outil jeu qui se déroule à lyon ville urbaine et julien lui il organise tout ce qui est concours de peinture et un petit par figurine aussi et du coup alors ça c'était venu comment c'est toi tu es vraiment tu chapeutes le pôle figurine sur non en fait on a le pôle figurine et on a l'octopainting qui est dans le pôle figurine à la base en fait c'était le fantasque open c'est un concours qui est organisé par la fantasque team par laurent vaugel du coup on a repris la main un moment parce qu'il y avait eu un petit souci du coup on avait repris un petit peu à l'arrache une semaine avant le concours et depuis en fait on fait on essaie de faire grandir l'événement et faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde autant pour les bénévoles que pour les participants que les les années le public qui passe nous voir pour du week-end alors je crois petite particularité de l'octopainting c'est que c'est un concours de peinture vous présentez vos pièces avec les catégories habituelles novice confirmé et puis c'est quoi la dernière master master et par contre vous faites un commentaire pour chaque pièce à la fin voilà c'est un des points vraiment qui nous tenait à coeur parce que c'est toujours c'est jamais facile pour les pour les participants d'aller voir les juges de demander des retours et tout des fois on sait pas forcément que c'est les juges ou des fois on est un peu timide aussi du coup voilà on force un peu nos juges à laisser un petit commentaire chaque pièce pour chaque display et du coup c'est super riche ce qu'on voit c'est qu'il ya beaucoup de gens qui reviennent et quand ils reviennent ils ont vachement progressé donc c'est c'est super positif magique alors au final j'imagine pas le boulot que ça vous prend parce que là on vous a vu courir dans deux jours à faire les jugements et qui a fait à faire remplir les fiches du chèque parfaite il ya en plus il ya tout le travail en amont et en plus les gens une fois forcément ils se contentent pas forcément du commentaire qui était fait ils viennent voir les juges après pour avoir le commentaire plus et alors c'est là que le juge il pourrait être expédier en disant ben voilà oui il y a ça qui va passer à la caméra mais non ils prennent au moins 10 minutes par personne c'est ça qui est génial c'est qu'on prend tous du temps avec les participants pour pour leur donner des retours prégnant possible ouais c'est vraiment une chose que ça nous tient à coeur en fait vraiment c'est super important moi j'étais là à l'ancienne à la précédente édition il y avait déjà des belles pièces mais j'ai un manque de niveau là encore augmenté ouais il ya une petite niveau niveau là on a une petite augmentation donc ça fait super plaisir j'arrive pas à dire je me souviens plus les chiffres exacts d'avant en tout cas niveau inscrits on en a peut-être quelques-uns de plus c'est c'est plutôt chouette et vraiment des pièces de qualité des gens qui tentent des trucs c'est assez génial quoi pour revenir un peu à toi la figurine c'est venu comment à moi c'est quand on s'est venu quand j'étais petit avec ma grand mère en fait elle me faisait faire des tours elle m'achetait des gjo des trucs comme ça et en fait une fois dans une gare en suisse il y avait justement un display avec des figurines peintes et tout et de là ça a commencé à naître les figurines tout ça et tout ton plus vieux souvenir de figurines c'est le G.I. Joe la petite figurine articulée le G.I. Joe et puis des ouais cette petite exposition qu'il y avait à la gare dans une vitrine où il y avait des dragons peints et tout et du coup comme j'aimais bien les figurines bah un jour on a découvert Aero Quest, Space Cousins des jeux mythiques et incroyables et du coup au début on essayait de peindre avec du type X pour faire la sous-couche ça marchait pas trop et un jour vers 13 ans dans une colonie de vacances j'ai découvert un magasin ils vendaient des Warhammer et des peignets et du coup avec des potes on était comme des fous quoi et on a commencé à se faire à ce moment-là. C'est assez cool parce que là t'as un niveau professionnel t'en as fait ton métier de faire des cours de teinture et des commandes et tout le monde dit ouais j'ai commencé à la teinture enamel donc toi tu commences c'est encore pire tu as commencé au type X j'ai fait l'enamel aussi avec les maquettes mais ouais on a essayé au type X le premier bon on l'a tué la figurine. Tu m'étonnes. Alors ouais si tu devais garder ton souvenir ta plus belle pièce de figurine ça on dit souvent ça va être la prochaine ou celle que je suis en train de faire mais une figurine que toi tu as aimé peindre ou aimer faire un truc où tu as senti que tu as monté d'un niveau peut-être j'en sais rien. Ben c'est la pièce que j'avais préparée pour les Mondios à Chicago il y a 5 ans je crois c'était un gros démon Asura avec 6 bras, 3 têtes. Ça a dû en trouver la photo pour la mettre là là. Et du coup ça a été un super souvenir et ça a été une belle consécration d'avoir une médaille d'or en Mondios quoi. C'était avec plein de gens que j'admirais qui m'ont... qui trouvaient que c'était du beau boulot du coup c'était vraiment chouette quoi c'est vraiment un beau souvenir et c'est... ça a été celui-là et puis ça a été ma première pièce en master que j'avais faite j'avais une médaille d'or aussi à Louvre où là c'était la grosse claque ça m'a limite j'étais déprimé après tellement je n'y croyais pas dans une semaine. Et du coup c'est des moments qui m'ont vraiment boosté qui m'ont vraiment fait mettre le péletrier et essayer d'aller toujours un peu plus loin Et de pousser ton niveau. Ouais. Après... Au niveau figurine pour toi c'est... ça reste une passion forcément mais c'est une passion, c'est une folie, c'est un moyen d'en vivre... Bah c'est une passion, un moyen d'en vivre du coup des fois c'est pas forcément évident Ouais. Là j'ai eu des périodes où justement la passion commençait un petit peu à s'atténuer donc c'était assez difficile Ouais on connait ça. Et tout le monde là à un moment donné ça fait des chutes, des hauts, des bas et en fait faut pas hésiter à s'accrocher, à tester d'autres choses et prendre le temps aussi des fois faut pas trop s'imposer de vouloir forcément plein de concours ou de faire des pièces de fou faut se faire plaisir. C'est ça ouais. Nous on se pensait un petit peu avant mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés ce l'été au stage Oui avec Alain. Et c'est des moments comme ça en fait qui font rebooster le niveau de l'objet quoi Oui voilà. Quand on est un peu... ouais j'ai plus envie d'en faire mais ça c'est... comme l'octo... ouais voilà des moments comme ça ou l'octopainting ou de croiser des potes qui sont super motivés qui vous redonne la vibe C'est carrément. Et voilà c'est toujours... ça fait toujours du bien quoi et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à se nourrir de ça Donc n'hésitez pas à aller concourir à des concours pour vous donner un objectif et surtout partagez vos travaux avec les autres Et ça c'est important. Et puis accepter la critique ça c'est une base aussi. On voit souvent qu'ils font Ouais je fais plus de concours parce que voilà je sais pas d'année ou j'ai rien eu ou... mais non justement c'est ça qui fait avancer C'est les juges quand ils peuvent faire des commentaires comme vous ça c'est super Ouais qu'on peut avoir des retours c'est génial. Et puis voir aussi se confronter aux autres en fait Quand on met sa pièce en concours on va se dire ah bah ouais face à l'autre à côté elle est moins bien Mais en fait ça permet aussi de voir ce qui peut être fait donc c'est ça qui... Et puis de les voir en vrai aussi des fois ça démystifie le truc Par exemple les non métalliques vous les voyez en photo vous vous dites mais c'est impossible Parce qu'il y a une manifestation de... Ça magnifie un petit peu les téléphones ou justement de prendre des photos Et du coup de les voir en vrai des fois ça rassure et ça permet de se dire ah bah c'est possible Ouais en fait c'est du tranché, enfin voilà il y a une façon de le faire Mais c'est vrai que la photo peut aplatir et rendre plus facile un truc en fait... Enfin je sais pas c'est... Non mais t'as raison de le dire C'est vrai que voir la pièce en premier c'est intéressant Se confronter quoi quoi Ouais ouais c'est ça, c'est d'aller voir un peu le travail que font les autres quoi Ouais 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 Et bon on arrive presque à la fin de l'interview mais j'aime bien demander... Alors ça ça va sortir un peu de la figurine parce que ça peut être n'importe quoi Si tu devais garder un jeu, un jeu de n'importe quoi, qu'est-ce que tu aimes comme jeu ? Un jeu ? Euh ouais il y en a plein Kingdom Death c'est pas mal, c'est un peu long à jouer mais... On rèfle sur de la belle figurine quand même Voilà, de la belle fille Bah le Hero Quest qui est génial à partager surtout avec les enfants, avec tout le monde, c'est grand public Alors l'ancien ou la réédition ? Ah non non, le Holy School quoi Le Holy School, celui qu'on a dans les cartons là Et qu'est-ce que j'aime bien ? Il y en a plein que j'aime bien en fait Y'a Special qui est vraiment génial je trouve C'est ultra stratégique en fait pour les Space Marines, c'est vraiment hardcore mais c'est vraiment un bon jeu Et euh... après bon y'a les zombicides, à faire découvrir aux gens c'est toujours sympa et tout Et euh... sinon euh... sinon là je ne peux pas d'autre Y'a The Others que j'aime bien, enfin y'en a pas mal finalement Tu joues finalement un peu beaucoup quand même ? Un petit peu ouais Un petit peu euh... de temps en temps quand on veut quoi Après c'est vrai que les dernières parties que j'ai faites voir Hammer ça date bien un moment Mais c'était aussi des bons souvenirs quand même Ouais ouais ouais, on a tous un jeu qui reste un petit peu euh... euh... Bon on peut refaire un petit peu de Octogoon L'année prochaine tu vois ça comment ? On rempile l'année prochaine ? Bah ouais ouais normal quoi Après on a une super équipe de bénévoles D'ailleurs bah je tiens à remercier tout le monde qui nous a aidé pour ça Entre les juges, les invités Y'a Alexandre Vallet aussi qui nous a donné vraiment un gros coup de main cette année pour le concours Ou euh... on l'a intégré à l'équipe Il a été juge pendant un petit moment et là du coup il est passé avec nous Ca fait super plaisir, il fait un super taf Et euh... et ouais bien sûr on vous attend tous à venir pour les années prochaines Puis on verra ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer et ce qu'on peut développer davantage C'est déjà euh... enfin améliorer il y a peut-être toujours quelque chose Mais c'est déjà énorme l'organisation Quand on voit toutes les équipes qui se groupillent entre elles Et qui organisent tous les espaces que ce soit restauration, accueil, ménage Ouais l'Octogoon c'est un sacré truc C'est un truc de fou, ouais C'est vraiment beaucoup de choses Donc ceux qui oscillent autour de Lyon et tout Si vous avez quelques jours à passer autour d'octobre Normalement c'est toujours... Ouais le premier week-end d'octobre en général Ouais c'est ça Bah franchement venez parce que c'est vraiment vraiment une super convention Venez vous faire plaisir et partagez vos oeuvres Et amenez une pièce pour l'octopainting Avec grand plaisir Est-ce que tu auras un mot de la fin ? Ben merci et euh... Ben bonne pain douille à tous Ben voilà, ok, nickel, merci à toi 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 Merci à toi